Merci, déjà, d'être venus, nombreux. C'est agréable. Déjà, ça fait plaisir aux deux auteurs qui se sont déplacés, rien que pour vous. Et puis pour nous, c'est agréable de voir qu'on ne se casse pas le cul pour rien. Cette conférence qui a pour titre « Défendre la France » peut prendre plein d'aspects différents. Donc je vais essayer de modérer un petit peu les deux orateurs qui risquent de partir dans plein de directions. D'abord, je vais les présenter. Il s'agit à ma gauche de Valentin Chirmer, qui est journaliste à Toxin, Toxin Media, et qui est également auteur, qui a écrit ce livre, puisque c'est un grand cycliste et il a parcouru toute la France à vélo. Donc il en a fait un très très beau récit. Et à ma droite, Rémi Tell, qui lui aussi est journaliste, essayiste, écrivain, et qui lui a écrit plein de ouvrages que vous pourrez retrouver ici. Le dernier, c'est « La chute de Prométhée », qui est juste là. Et j'espère que ces auteurs vont nous éclairer, vont apporter quelques réponses. Et quant à moi, je vais essayer de poser les questions les plus intelligentes possibles. J'ai essayé. Et dernier petit point, si vous prenez des livres, bien sûr, ça sera dédicacé sans problème, mais il faudra passer par notre ami à la caisse qui est juste là. Donc n'oubliez pas, pour faire tourner la machine, il faut mettre les sous qui vont me le rendre. C'est comme ça que ça marche. — Bien. Alors défendre la France, certes, c'est bel et beau. Tout d'abord, moi, la première question que je poserai, la question un peu du béotien, mais messieurs défendre la France, certes, mais qu'est-ce qu'il reste à défendre ? Puisqu'aujourd'hui, le camp dit « national », et j'y mets des guillemets, puisqu'après tout, c'est un petit peu comme les valeurs de la République, on peut y mettre tout ce qu'on veut. Le camp national, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il serait peut-être temps aussi de se poser des questions quant à ce fameux camp national ? Est-ce qu'il est opérant ? Est-ce qu'il ne l'est pas ? Bref. Et puis aussi, une autre question d'introduction, c'est ne pensez-vous pas que le bon sens a foutu le camp, tout simplement ? On peut citer des dizaines et des dizaines d'exemples. Le bon sens politique, le bon sens familial, le bon sens économique, que sais-je, avec des exemples aussi bien l'UE, ce qui s'est passé récemment avec la petite Philippine, et d'autres, vous voyez, les exemples, il y en aurait des dizaines et des dizaines. Donc, messieurs, qui se lance en premier ? Eh bien, Rémi, puisqu'il est désigné. Allez, on y va. Merci. C'est bon ? Oui, c'est pas bon. Tout d'abord, merci, merci beaucoup à vous tous de vous être rendus présents aujourd'hui, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je suis toujours extrêmement touché de ces moments de rencontre, et j'espère, de tout cas, que cette conférence, ce sera surtout et avant tout une rencontre. Merci à toutes les équipes du Verbeau, sous la direction de Sous-Vin Durin, pour l'organisation de ce moment, ainsi que au bar pour l'accueil, dans des conditions un peu précipitées, puisqu'on a dû, donc, vous l'avez compris, changer de lieu au dernier moment. Merci à François-Xavier et à Valentin Schirmer, avec lequel je suis ravi de partager la parole aujourd'hui, l'idée étant surtout qu'on puisse la partager tous ensemble. La question était donc de savoir s'il restait quelque chose à sauver, c'est ça ? Et s'il restait dure peu de bon sens aussi. Vous savez, l'actualité multiplie, je trouve, depuis, notamment depuis 2020. Je crois que le Covid a été vraiment une cassure en la matière, des reflets de monstruosité, où plus d'un jour ne passe sans qu'on ait le sentiment, à travers ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, à la télévision ou autre, que le sol s'écroule sous nos pieds, que les menaces contre nos vies, contre celles de nos enfants, prennent des aspects complètement, aujourd'hui, protéiformes, qu'il s'agisse d'une crise géopolitique, de la crise financière, de la crise de l'État français, j'espère qu'on en reparlera, d'une crise civilisationnelle aussi, celle de repères qui ont non seulement été bousculés, mais qui sont également inversés de façon chronique, et tous ceux, je présume que vous en faites comme nous partie, qui tentent de retrouver ces repères, ou tout simplement de s'y attacher, sont désignés comme des suspects. Les balles arrivent sans cesse sur un nouveau, différents plans, et il y a une forme d'épuisement qui se crée chez chacun d'entre nous, et dans cet épuisement-là, la tentation est grande, et les arguments de même ne manquent pas d'ailleurs, pour se dire que tout est perdu. Et moi, ça m'arrive aussi de me dire que tout est perdu, souvent, de me dire qu'il n'y a peut-être même plus de peuple français à défendre, finalement, puisqu'il s'est oublié lui-même, il n'est plus capable de se reconnaître, et il n'a plus envie de vivre, en tout cas, il n'a plus envie de vivre comme français. Et puis, parfois, j'ai la chance, comme c'est le cas cette semaine, de devoir parcourir la France. Je vis dans un petit village, dans la région de Toulousaine, et donc, pour venir vous voir aujourd'hui, j'ai parcouru, nous avons parcouru avec ma compagne quelque chose comme 1000, peut-être un peu plus de 1000 kilomètres, par la Provence, par la vallée du Rhône, par les Alpes, ou puis, par les Suisses, les Vosges, venir jusqu'ici chez nous. Et je suis toujours... Ce sont des moments, si vous voulez, de regain d'énergie, et de regain de foi dans la France. Parce qu'il y a ce qu'on voit à la télévision, il y a ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ces reflets d'un réel ignoble, et puis il y a la réalité de notre pays, tel qu'il est toujours, et tel qu'il apparaît au quotidien pour la plupart des Français. Qui est ce pays de village, de clocher, de savoir-faire, de solidarité, qui persiste, et que la modernité, d'une certaine façon, contre lesquelles, plutôt, la modernité, elle, ne peut rien, ou pas grand-chose. Et mon ami, Sylvain Durin, rappelle souvent que le diable a deux façons de se manifester, en faisant croire qu'il n'existe pas, ou en laissant penser qu'il a déjà gagné. Eh bien, nous, on voit, la dimension diabolique, en tout cas, un discours peut-être un peu eschatologique, mais la dimension malfaisante de l'époque, ne pensons pas qu'elle a définitivement gagné. La France a plein de ressources, on va en parler après, je ne vais pas monopoliser la parole pour cette question, mais il y a des ressources très, très concrètes à mobiliser. Et donc, fatiguer, oui, désespérer, non. Merci à tous. Alors, je ne vais pas répéter tous les merci qui ont été faits, sinon on sera encore là demain, mais merci à tous déjà d'être venus, et puis aux éditions du Verbeau pour l'organisation de cet événement. Ce qu'a dit Rémi était très juste, je vais simplement essayer de... Je finirai, moi, sur une note d'espoir, parce que c'est toujours plus sympa de partir sur une note d'espoir que sur une note déprimante, mais je voudrais commencer aussi par une autocritique de ce fameux camp national derrière lequel on peut mettre autant de guillemets qu'on veut. Puisqu'effectivement, une des idées très fortes qu'a émise Rémi, c'est le fait de faire... que le diable réussisse à faire croire qu'il a déjà gagné. Et ça, je pense que c'est une pente sur laquelle beaucoup d'entre nous glissent un peu trop facilement. Je trouve que l'une des thématiques de ces quatre dernières années, notamment avec le Covid et même avant, c'est le grand sentiment de dépossession, et d'impuissance qui animent beaucoup de gens. Moi, en fait, je suis journaliste à Toxin et donc j'assiste tous les matins, je lis minutieusement tous les messages du chat. Vous êtes plusieurs milliers à commenter. Et à chaque fois, je vois que dès qu'on essaye de soulever quelque chose comme de l'espoir, de dire tout... Bill Gates ne contrôle pas tout, George Soros n'a pas financé, il ne finance pas absolument toutes les institutions du monde. il y a des gens qui commencent à se méfier de nous parce qu'ils se disent oula, ils sont en train de dire qu'en fait, tout n'est pas fini, alors que quelque part, ils aspirent un petit peu à l'impuissance parce que ça leur permet aussi de se déresponsabiliser. Et donc, je trouve que c'est une tendance qu'il faut vraiment combattre au sein de notre camp, de la même que s'instigue un petit peu insidieusement une forme de bien-pensance à nous où dès qu'une personnalité n'est pas alignée sur absolument tous les sujets comme on le souhaite, on a tendance à la traiter soit de vendue, soit d'incompétente ou de traître à la patrie ou de traître à la résistance comme on aime s'appeler à travers les écrans. Donc je trouve aussi que c'est une idée qui peut se comprendre d'un point de vue intellectuel, c'est-à-dire on peut on peut justifier à chaque fois le débat, mais on a tendance à se marginaliser soi-même à force d'expliquer que là, j'ai le meilleur exemple en tête que j'ai récemment, c'est celui d'André Bercoff qui fera une édition sur Toxin. On a eu une vague de haine qui est extrêmement minoritaire d'ailleurs, mais qui s'est vraiment faite ressentir parce qu'il y a eu des positions qu'on peut parfaitement critiquer que moi je ne partage pas sur la question d'Israël-Gaza, mais tout de suite on explique qu'il fait partie du système, qu'il va essayer d'ailleurs de censurer la rédaction de Toxin, je ne sais quoi. Je ne vais pas m'attarder sur ce débat, mais je trouvais que c'était assez révélateur en fait de ce côté un peu bien pensant, un peu sectaire qui peut aussi sévir de notre côté et qu'il ne faut pas avoir peur de dénoncer parce que ce qui compte c'est la vérité, l'honnêteté et pas de satisfaire des égaux comme beaucoup de gens aussi peuvent parfois le faire. J'en finis sur André Bercoff en disant que ensuite ces mêmes gens qui étaient un peu hostiles à son arrivée sur Toxin ont demandé à ce qu'on fasse un sondage en disant vous n'avez pas le courage de faire un sondage pour voir qu'effectivement beaucoup de gens ne veulent pas de Bercoff. On a fait ce sondage, 80% des gens se sont dits satisfaits, qu'après il y a une majorité silencieuse qui est bien bel et bien là et qui ne se fait pas l'entendre et ces gens-là plutôt que de reconnaître leur minorité ont dit ce sondage est truqué. Alors je ne sais pas comment on fait pour truquer un sondage sur Youtube vous m'expliquerez peut-être mais c'est pour vous dire aussi que ce côté secteur il existe et il est aussi il est du fait de la responsabilité des médias mainstream parce que ces médias mainstream sont tellement décrédibilisés qu'il en devient la bande naturelle derrière c'est de dire tout ce qu'ils disent est faux sauf que si BHL dit qu'il fait beau dehors et qu'il fait beau dehors on ne peut pas se permettre de dire qu'il pleut juste pour contredire BHL donc cette chose-là je l'observe vraiment depuis que je regarde les retours que font les gens qui nous écoutent et je pense que c'est assez important de la dénoncer pour pour qu'on grandisse en fait parce que une des choses qui est importante c'est pas seulement d'avoir une représentation politique importante c'est aussi soi-même de grandir et de n'avoir pas peur du sectarisme le meilleur exemple de la France récent de relèvement de la France récent c'est celui du général de Gaulle qui avait ses défauts aussi mais qui a réussi à se dire je me fais fi des clivages je me fais fi de tout ce qu'on peut penser et je ne me unifie qu'autour d'une seule idée qu'est la France et aujourd'hui on a des gens qui se réclament de ce même général de Gaulle et qui en partageant à peu près tous les points de vue sur les sujets majeurs n'arrivent même pas à s'entendre je pense évidemment à ces partis souverainistes qui malheureusement malgré eux peut-être parce qu'ils ont sans doute une honnêteté quand ils le font et je pense que je ne vois pas en eux des agents de l'opposition contrôlée et voilà mais malgré eux se lancent dans des guerres d'égo et là où ils veulent imiter le général de Gaulle finissent en fait par se séparer sur est-ce qu'il faut faire le Brexit voilà je trouve qu'en fait on a tendance à trop se cliver à trop se focaliser sur les idées à trop également vivre à travers des écrans à travers les informations nationales et internationales et effectivement une fois qu'on ne comprend l'information qu'à travers ces prismes nationaux et internationaux on est forcé de se constater qu'on n'a aucune prise là-dessus on peut parler tous les jours du conflit israélo-palestinien on n'a aucune prise sur ce conflit on ne maîtrise rien et donc c'est un style de sentiment d'impuissance alors qu'il suffit d'essayer de regarder par sa fenêtre de voir la voisine qui ne va pas bien la mamie qui a besoin d'aide et tout de suite on retrouve une prise sur son quotidien et on se remet à agir sur le monde et je pense que beaucoup de gens aujourd'hui ont tendance à s'enfermer derrière les écrans et à se morfondre un peu c'est pareil pour la petite Philippine malheureusement c'est un drame évidemment mais une fois que le drame est fait le fait d'en parler et de se focaliser sur ce sujet ça nourrit ce sentiment d'impuissance également puisque le drame on n'y peut plus rien on a toujours ce système judiciaire qui permet à ces gens d'être sur notre territoire donc je pense que l'une des principales tards de notre milieu c'est de se nourrir de ce sentiment d'impuissance et de ne pas forcément se focaliser sur les bons leviers d'action c'est intéressant parce que moi je voudrais insister sur cette idée de pureté alors c'est à vous de répondre bien sûr messieurs mais comme tu l'as bien dit Valentin il y a quelque chose qui effectivement le système entre guillemets appelez ça comme vous voulez est très très fort pour ça c'est qu'il sait parfaitement faire concourir des gentils poulains d'opposition et des poulains qui vont se mettre sur la tronche les uns après les autres leur reprochant de ne pas être assez pur parce que c'est un peu ce que tu disais vous n'avez pas parlé de l'immigration vous ne parlez pas assez du grand remplacement vous ne parlez pas assez de l'Europe vous ne parlez pas assez que sais-je encore est-ce que le problème et c'est sans doute je prêche un petit peu pour les éditions du verbe haut bien sûr mais le problème n'est-il pas que justement les causes sont multiples les problèmes énormes et multiples aussi et que précisément dès lors où par facilité on décide d'avoir une grille de lecture un peu totalisante sur les choses avec un bouc émissaire ça fera plaisir à quelqu'un avec un bouc émissaire en particulier tout de suite on est dans une forme de pureté et donc à partir de là les gens qui ne pensent pas comme moi eux ne sont pas purs parce qu'ils n'ont pas la vérité on peut parler aussi par expérience en discutant avec des gens qui vous parlent de votre livre sans l'avoir lu et qui vous expliquent que si vous ne parlez pas de ça c'est que vous êtes à côté de vos comptes mais le problème il n'est que précisément si c'était si simple et s'il n'y avait qu'une seule cause ça serait réglé en quelques instants mais ça ne l'est pas donc messieurs vous qu'est-ce que vous pensez c'est un peu ce que tu laissais entendre Valentin mais je voudrais juste un peu creuser ça c'est que comment faire pour lutter contre cette saloperie qui est l'esprit de pureté qui consiste à dire moi de toute façon je suis un chevalier de la table ronde et j'ai vu la lumière et que si tu n'es pas d'accord si tu décides de ne pas mettre tel ou tel point en avant toi tu es un traître à la cause je réponds à la question en disant cela je crois que ce qui est vraiment très compliqué et très déstabilisant dans l'époque actuelle c'est qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive et quand on ne comprend pas ce qui nous arrive on cherche successivement une explication qui dans un monde est effectivement très complexe avec une symptomatologie protéiforme une explication qui permettrait de tout expliquer et quand on ne comprend pas ce qui nous arrive c'est là où se lance aussi la machine à fantasme et comme vous tous moi je me pose la question que nous arrive-t-il et j'aimerais aussi trouver ma réponse unique qui explique tout et ça va permettre de me présenter ça va permettre après de rebondir aussi sur ce qu'a dit Valentin et qui me paraît complètement essentiel je pense que nous vivons une grande crise de la liberté de la liberté au sens chrétien du terme qui aujourd'hui apparaît dans sa façon dégradée de deux visages différents qui peuvent paraître antinomiques mais qui pourtant sont exactement complémentaires qui est la dimension libertaire de l'époque actuelle où je donnerais quelques exemples mais regardez par exemple les débats bioéthiques on s'interroge est-ce qu'il faut permettre aux personnes d'être euthanasiées pour des tresses sociales c'est le débat qui s'apprête là à relancer le gouvernement barnier dit de droite et composé de personnes se présentant volontiers comme catholiques je pense à monsieur Retailleau pour ne citer que lui donc libertaire d'un côté liberticide de l'autre et ça je pense que c'est une difficulté qui a réuni beaucoup d'entre nous pendant les JO certains riverains de Paris ne pouvaient plus accéder à leur appartement sans présenter un QR code mais une fois sur leur balcon ils ont pu admirer ces scènes de comédiens en posture lassive mimant la scène et exactement voilà donc vous voyez nous vivons une crise de la liberté et avec cette alternance constante d'un phénomène qui n'est plus la liberté mais qui est tantôt liberticide et tantôt libertaire il faut détruire la civilisation pour pouvoir la changer il faut détruire l'homme déconstruire l'homme pour pouvoir le changer et prendre le pouvoir dessus pourquoi vivons-nous cette crise de la liberté ? à nouveau me semble-t-il il semble que l'homme a vécu des humiliations successives depuis la deuxième partie du deuxième millénaire il a vécu l'humiliation de l'héliocentrisme il n'est pas le centre du monde c'est la terre qui tourne autour du soleil et non le soleil qui tourne autour de la terre anthropologiquement ça a été un vrai choc pour l'humanité non pas que ça contredise en rien la foi chrétienne mais en tout cas ça l'orientait dans un sens où ça l'éclairait sous un jour qui n'était pas le jour sous lequel elle était éclairée depuis 1500 ans et ça a été une vraie blessure narcissique pour l'humanité c'est l'humiliation du darwinisme exactement pour la même raison alors on peut remettre en cause mais en tout cas l'homme n'a pas été créé tel quel dans sa version définitive ce qui n'exclut pas la création à nouveau mais ce qui comment dire renverse complètement la perspective dans laquelle l'humanité s'était inscrite jusqu'ici qui était une perspective assez réconfortante finalement de finalité la finalité de la création c'est l'homme tel qu'il est aujourd'hui et il a été dans sa version la plus parfaite immédiatement engendré et puis au XXème siècle vous avez l'humiliation de la psychanalyse d'un homme qui finalement n'est ni bon ni spécialement rationnel illustration d'ailleurs faite par les deux conflits mondiaux où on totalise quelque chose entre la première et la seconde guerre mondiale on est quand même pas loin des 150 millions de morts donc c'est l'illustration du caractère ni bon ni rationnel de l'homme et il a fallu trouver une consolation et je crois que cette consolation c'est ce que disait le philosophe russe Nikola Berdiev elle est apparue dans le monde des machines dans le monde de la technique avec leur sa force de réalisation vengeresse de la technique et ce grand mythe promettéen d'estimer qu'on allait pouvoir se consoler de l'humiliation par enfin au moyen justement de l'émancipation et au moyen de cette émancipation technique or cette émancipation a été en partie en partie gagnée l'homme n'a plus faim il n'a plus froid comme jadis mais aujourd'hui il persiste dans un monde dans lequel c'est son âme qui a froid et c'est son âme qui a faim et Bernanos disait la société des machines était même une grande machine on pourrait ajouter que dans cette grande machine l'homme fait aujourd'hui figure de rouage voilà et pour que la machine fonctionne il faut que ce rouage soit parfaitement ajusté c'est pour ça que nous vivons aujourd'hui une crise de la liberté et il me semble que c'est la source en réalité de bien des mots contemporains et là j'arrive à ce qu'analysait Valentin face à ce constat il y a deux possibilités enfin plutôt deux cheminement intellectuel soit 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 on a pour objectif de découvrir le rideau de regarder le monde en face autant que c'est possible bien sûr on n'est pas des on n'est pas des on n'est pas des prophètes et de surmonter les épreuves qui nous donnent à vivre qui sont des épreuves objectivement de plus en plus nombreuses et de plus en plus difficiles on ne risque pas sa vie en 2024 comme on la risquait en 1914 en revanche il est impossible de se projeter en 2024 dans un avenir relativement de moyen terme comme il était possible de se projeter en 1914 parce que tout change trop vite on est dans cette grande accélération ce qui est l'accélération du monde des machines dont parlait l'allemand Ardoutrosa qui a des répercussions au niveau sociétal au niveau économique on ne peut pas se projeter on ne peut pas savoir à quoi ressemblera notre vie dans 10 ans s'il aura fallu quitter la France parce que ce sera le théâtre d'une guerre civile s'il faudra être augmenté pour conserver une valeur sur le marché du travail si on pourra vous retirer ou pas vos enfants parce que vous aurez refusé qu'ils deviennent transgenres tout ça vous ne pouvez pas aujourd'hui savoir à quoi s'en tenir d'ici 5 ou 10 ans et ça pour le coup ça c'est inédit donc soit on regarde ce monde en face et on essaie de composer avec et de surmonter les difficultés qu'il nous propose soit on s'inscrit dans une posture qui est clairement réactive et effectivement moi je me suis joint je déteste ce terme ce que certains appellent la dissidence depuis quelques années maintenant et je l'ai vu évoluer et pas nécessairement dans la bonne dans la bonne direction d'une part parce que elle elle se laisse en fait beaucoup aveugler par les crises une crise en chasse une autre et il est important de dénoncer mais si c'est ce si dénoncer c'est c'est s'époumoner si vous voulez Barès disait s'agiter ce n'est pas ce n'est pas agir voilà et aujourd'hui une grande partie de la contestation de ce monde là des machines de ce monde officiel de ce monde progressiste puisque en fait le progressisme n'est que l'expression politique des besoins de cette société eh bien on perd de l'énergie on perd de l'espoir et puis il y a aussi une réalité c'est que face aux mensonges face aux manipulations des initiatives alternatives se sont créées qui elles-mêmes ont un modèle économique finalement assez similaire à celui des médias par exemple traditionnels et qui a besoin du buzz qui a besoin de l'hystérie d'une forme d'hystérisation du débat pour pour fonctionner et dans un monde où les repères sont complètement inversés il est tentant aussi de recouvrir parfois aux explications les plus les plus folles peut-être qu'on en parlera sur le fond et avec cette création effectivement d'une forme de nouvelle bien-pensance où aujourd'hui je sais que le dire peut-être ne plaira pas à certains mais justement je pense qu'on est on est là pour en discuter pour en débattre aujourd'hui vous dites quoi qu'on en pense Jean-Michel Trenieux n'est pas Brigitte Macron vous vous exposez vous vous exposez vous-même aujourd'hui au four à la pensée unique au dom etc parce que on n'a pas fait le choix de continuer à chercher la vérité mais tout simplement de se caliner d'une certaine façon dans des vérités alternatives et ça c'est vraiment deux cheminements intellectuels différents et je pense que ça explique en partie les raisons pour lesquelles cette dissidence qui aujourd'hui a quand même réussi une forme de bouillonnement journalistique médiatique un peu intellectuel tout ça n'a pas trouvé de traduction politique parce que il y a une complaisance dans la dénonciation parce qu'on passe beaucoup de temps à dénoncer puisqu'il y a beaucoup de choses à dénoncer sans prendre le recul nécessaire qui nous permettrait de définir en positif ce que nous voulons regardez par exemple pour Néla au coeur j'en termine vraiment par là mais d'une crise de régime qui est quand même assez sans précédent tout observateur un peu lucide de la vie politique voit bien que nous sommes au bout de la logique de la cinquième république qui s'interroge dans nos milieux sur quelle suite donner à la cinquième république est-ce qu'il faut une sixième république est-ce qu'il faut un autre type de régime il y a peu de gens qui réfléchissent à ça pourquoi ? parce qu'on est trop occupé à commenter la dernière déclaration d'Aurore Berger ou Bruno Le Maire qui part en Suisse après avoir créé une mille milliards de dettes ce qui est effectivement un scandale et il faut lui dire mais on ne peut pas s'en contenter sinon en fait on pataugera dans le marasme que nous dénonçons avec raison d'ailleurs alors Pierre ce qui a dit Rémi était très juste je vais rebondir aussi là-dessus pour préciser que nous sommes dans un siècle d'inversion des valeurs alors c'est évidemment un lieu commun que de le dire mais c'est intéressant de se pencher sur ce que ça implique concrètement ce que ça implique concrètement au-delà du wokisme au-delà de tous les débats bioéthiques qu'on a aujourd'hui c'est que la lâcheté le mensonge la bassesse la paresse intellectuelle la incompétence sont concrètement valorisées c'est-à-dire que dans une carrière professionnelle parfois même dans le privé maintenant ou dans le public privé comme on le voit avec le frappant exemple de Jerry Oreton vous êtes promu si vous coulez des boîtes si vous êtes corrompu si et donc c'est vraiment ce qui amène à la question de la décadence puisque une telle société ne peut amener qu'à la décadence et c'est là où il faut se garder de toute systématisation de la pensée de notre côté c'est que dans une période de décadence l'opposition à cette décadence a tendance à se contenter d'être le revers de la médaille de la décadence et de ne penser que de devenir la caricature d'elle-même surtout les sujets quitte à s'éloigner de la vérité pour le simple principe de pensée à l'opposé de ce système qui nous est mis devant les yeux toute la journée il y a une des choses et puis ça crée aussi beaucoup de bonneries je renvoie tout le monde à la lecture de l'excellent essai d'Aben Bonnard qui s'appelle Les modérés qui est un pamphlet extraordinaire pour expliquer la fausse opposition et en fait la volonté d'être à la fois caricaturale dans la forme et de ne rien faire sur le fond je voulais aussi revenir sur cette histoire de pensée automatique en disant que c'est une que la multiplication des sujets d'actualité aujourd'hui surtout depuis le Covid avec ces trois très très gros sujets très clivants que sont la crise sanitaire la guerre en Russie et le conflit israélo-palestinien ou israélo-gézaoui sont d'autant de miroirs et de jeux de théâtre qui sont tendus devant nous pour diviser justement parce que il n'y a rien ce sujet là ce sujet là sur lequel on a quasiment aucune prise on force les gens à se positionner dessus et donc on force des débats qui sont complètement inutiles plutôt qu'effectivement de s'intéresser à ce que pourrait être la suite de notre régime puisque je pense qu'il a parlé à tout le monde aujourd'hui qu'il est à votre souffle on s'échappe indéfiniment en débats qui n'auront aucune aucun impact sur la réalité et c'est là où vraiment pour en revenir à comment cette conférence commençait avec François-Xavier où le bon sens se perd puisqu'on oublie l'essentiel c'est une passion très française de vouloir discuter de tout un tas de sujets de vouloir argumenter de faire des envoles énériques mais qui n'ont finalement aucun impact donc ça me rappelle cette phrase je crois que c'est d'Anatole France qui dit la république gouverne mal mais se défend bien mais elle se défend en tendant sans cesse des jeux de miroirs et finalement comment le macronisme a réussi à prospérer et à se garder bien qu'il soit à 14% aux dernières élections européennes c'est que Macron a toujours réussi à passer pour le moins pire c'est à dire qu'il y a toujours quelque chose de pire que Macron pour une partie de la société et donc on finit par faire une multiplication du vote barrage que ce soit barrage au nouveau front populaire ou barrage au rassemblement national ou n'importe quoi et c'est comme ça que le système arrive à prospérer en mettant cette figure de la pureté en avant c'est à dire que voilà je pense que je vais me répéter si je continue mais en tout cas c'est assez frappant et c'est une chose sur laquelle il faut vraiment travailler et pour cela il n'y a pas grand chose de faire d'autre que de lire et Rémi disait que la liberté était en danger effectivement les hommes libres aujourd'hui qui dérangent qui dérangent jusqu'à nous-mêmes qui ne sont pas tels qu'on attend qu'ils soient ont tendance à être assez mis de côté et je trouve ça vraiment déflorable Messieurs vous avez dressé un portrait assez sombre mais c'est normal c'est comme ça c'est la réalité beaucoup de gens parlent de dictature de tyrannie etc de totalitarisme pourquoi pas je pense que le totalitarisme en question est plus idéologique qu'autre chose mais plutôt il y a un concept parce que ça m'est venu quand j'écoutais Rémi il y a un concept américain qui à mon sens fonctionne plutôt bien c'est la narco-tyrannie c'est à dire que c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui c'est l'anarchie d'un côté à savoir l'anarchie qui est autorisée pour les délinquants du bas et par contre la tyrannie de la part des dirigeants du haut qui vous explique que là vous braves petits moutons braves petits électeurs braves petits payeurs braves petits travailleurs vous devez rentrer dans le rang parce que pour vous la loi elle elle s'applique et rassurez-vous on ne vous oubliera pas que ce soit en termes pénales que ce soit en termes fiscales qu'importe donc pour justement maintenant qu'on a dressé un petit peu le tableau je ne vais pas avoir la prétention de vous demander des solutions ce n'est pas ça mais en tout cas tirer un petit peu le fil vers quoi tendre si je puis dire c'est que maintenant on a établi que nous étions dans une narco-tyrannie certes je me suis posé la question mais maintenant que faire c'est à dire que à notre échelle si justement on peut faire quelque chose qui a un impact sur le réel c'est exactement ce qu'on fait en ce moment c'est sortir les doigts vous m'excuserez l'expression mais c'est exactement ça c'est se donner les moyens et essayer de mouler la chemise pour créer une maison d'édition organiser les événements etc. pour que les gens se rencontrent et que justement il serait bon ton d'arrêter de se mettre sur la tête par rapport à des sujets comme tu disais à l'antin sur lesquels de toute façon nous n'avons aucune incidence aujourd'hui je ne vais pas vous poser la question de savoir quel est votre avis sur Israël la Palestine ou que c'est puisque de toute façon nous n'avons aucune incidence là-dessus ça ne changera pas grand chose mais à notre échelle avec nos petites mains si je puis dire qu'est-ce que nous pouvons faire alors certains écrivent des livres certains font des conférences d'autres je ne sais pas construisent des maisons d'autres je n'en sais rien mais voilà c'est la question pareil un peu béotienne mais c'est moi le béotien ici messieurs c'est que qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant qu'on a dressé le constat qu'on a fait un bilan sombre et qu'on se rend compte que de toute façon le miroir aux alouettes fonctionne très bien qu'est-ce qu'on doit faire retrouver la puissance la crise de la liberté c'est un elle consacre l'impuissance généralisée d'ailleurs c'est la raison aussi pour laquelle on est beaucoup dans le commentaire de l'actualité et on passe le commentaire d'un sujet au commentaire d'un autre sujet etc parce qu'on est impuissant à agir la politique a comme laissé la place elle a été dévorée justement par la modernité par la modernité technicienne qui lui impose ses nécessités je ne veux pas faire de l'autopromo puisque ce n'est pas moi qui l'ai écrit mais c'est ce qu'expliquait très bien Théodore Kaczynski dans son manifeste la société industrielle et son avenir aujourd'hui les nécessités du monde des machines s'imposent à la politique et je vous comme beaucoup d'entre nous j'imagine une certaine haine pour ne pas dire une haine certaine au pouvoir au pouvoir en place mais la réalité c'est que pour avoir croisé certains de ces acteurs durant les dernières décennies je sais que beaucoup d'entre eux ne sont pas spécialement animés de mauvaises intentions en fait ils ont l'impression de répondre à l'impératif du moment et ils commentent comme nous nous commentons le pouvoir a disparu donc je crois que tout ce qui peut permettre de retrouver aujourd'hui de la puissance du pouvoir si vous voulez pose un pavé sur le chemin de la liberté et donc ça c'est des grands mots et dans le concret des choses il faut sortir de l'union européenne qui n'est merci merci beaucoup qui n'est à nouveau que l'institutionnalisation de cet état du monde post-politique post-démocratique répondant à l'injonction de la société des machines il faut sortir de l'union européenne il faut sortir des institutions transnationales ça c'est comme se défaire des liens qui entravent nos mains qui entravent nos pieds et qui aujourd'hui nous condamnent par exemple à l'impuissance je crois qu'il y a un vrai travail à faire en direction de la décentralisation la révolution française qui a été précédée nécessairement par la révolution industrielle la révolution industrielle provoque la révolution française la révolution française recentralise parce que c'est le besoin de la société marchande que d'avoir un interlocuteur unique des normes standardisés d'un bout à l'autre de la planète c'est la raison il y a eu un très bel ouvrage de Guillaume Travers sur la société de surveillance comme stade ultime du libéralisme c'est exactement exactement cela donc il faut revenir vers la décentralisation vers la subsidiarité pardon moi je suis très favorable à ce que on puisse demain avoir des lois qui soient propres aux régions par exemple y compris sur des sujets importants sur des sujets fondamentaux un peu à l'américaine on pourrait dire c'est à dire avec un état fédéral et puis avec des 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 particularités locales j'ai passé une journée en Suisse la Suisse c'est un petit miracle en Europe et 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 d'ailleurs la démocratie enfin on en discutait avec ma compagne mais je je crois que l'un des grands mots de la démocratie qui est en fait une adémocratie contemporaine c'est qu'elle a été pensée sur le modèle athénien cinq siècles avant notre ère très peu de citoyens finalement et sur le modèle de la république de Genève or ce qui fonctionne au niveau de la république de Genève ce qui fonctionne au niveau de la cité d'Athènes ne peut pas fonctionner dans un pays de 65 millions d'habitants dans une et là donc on en arrive dans autre chose la fabrique du consentement la manipulation de masse etc etc donc je crois qu'il faut retrouver le sens du petit il faut retrouver le sens du local et c'est par cela de la décentralisation ça va aussi d'ailleurs pour les systèmes technologiques la technologie décentralisée moi je ne suis pas opposé à la technologie mais je pense que plus elle est décentralisée plus elle est contrôlable orientable dirigeable au niveau de l'individu moins justement elle est totalitaire et oui aujourd'hui nous vivons dans une époque totalitaire et donc retrouver la puissance et à partir de cela il n'y a pas grand chose à faire pour que ça aille mieux notre pays en plus jouit d'un nombre d'atouts assez considérable des atouts géographiques on est présent sur tous les océans du monde on a pour la France métropolitaine une triple ouverture maritime qui offre des opportunités culturelles commerciales assez gigantesques on a un système d'infrastructure j'entends ça vraiment au sens large qui fonctionne peu ou prou c'est à dire qu'aujourd'hui il n'y a plus de diplomatie française mais si demain on décide de réinstaller une représentation diplomatique dans la plupart des grandes villes du monde les bâtiments sont là on n'a plus de savoir-faire qu'on exporte dans le monde entier mais on a des micros des micros savoir-faire qui sont aujourd'hui produits à l'échelle embryonnaire et qui ne tiendraient qu'à nous de placer à une plus large à une plus large échelle le français est une langue qui deviendra la deuxième ou la première en fonction de ce qu'on lit une langue la plus parlée dans le monde à l'horizon 2050 on vit dans un pays qui se sent abîmé aussi par la modernité vous allez au Royaume-Uni c'est différent les gens sont décadents mais ils sont décadents avec le sourire nous on est décadents mais on est décadents en pleurant et ça c'est encore une forme d'espoir aussi parce que ça veut dire que ce monde là ne nous convient pas donc vous voyez il y a plein de ressorts sur lesquels on est le pays du monde qui a le plus fort engagement associatif il y a cette culture encore catholique d'entraide en France je vous assure plus le temps passe et plus je vois aussi des raisons d'y croire mais ça suppose de nous retirer les mains du dos et pour ça il faut retrouver la puissance politique c'est à dire se libérer des entraves des entraves très concrètes l'Union Européenne le 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 il y a l'affection aujourd'hui sur l'état de droit l'état de droit ça veut tout et ça veut rien dire est-ce que l'état de droit c'est celui qui retire des enfants à leur famille parce que ils ont refusé de leur faire porter le masque à l'école est-ce que oui ça se pose aussi ces questions là donc moi voilà ma réponse c'est retrouver retrouvons de la puissance retrouvons de la capacité à agir retrouvons de la liberté de la liberté politique c'est le sens même de la souveraineté et donc je pense que c'est un peu le combat prioritaire pour le temps présent quoi Denis a fait un très bel exposé politique parce qu'un programme politique sur ce qu'il faudrait faire moi j'aimerais j'aimerais plutôt porter l'espoir au niveau de l'individu au niveau de vous tous ici je pense que la première condition pour avoir un espoir aujourd'hui c'est je reviens toujours sur ce que je disais c'est de s'obliger à comprendre le réel en dehors de la vie médiatique pourtant c'est quelqu'un qui travaille dans les médias qui vous dit ça mais je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai traversé la France deux fois à vélo où je dormais chez l'habitant en toquant en porte donc j'ai vu ce que c'était que vraiment une vie locale et c'est impressionnant de voir la force qu'ont les gens qui habitent un monde sur lequel ils ont prise c'est à dire que je vais les voir je me suis forcé à ne dormir que dans des villages de grand maximum 1000 habitants donc forcément avec des artisans avec des fêtes locales avec une très forte identité et on ne peut pas être pessimiste quand on voit ça alors évidemment ça ne se traduit pas politiquement et c'est là la faiblesse de penser que tout est perdu c'est que les idées dans la vie c'est un vous êtes un peu une exception ici parce que vous vous intéressez à la vie des idées mais les idées ont une place infiniment dérisoire et ridicule dans la tête de la grande majorité des gens et j'ai appris moi pendant ce voyage à m'intéresser beaucoup plus de savoir si le type que j'avais en face de moi allait à la pêche le dimanche que de savoir s'il votait à gauche ou à droite parce que je vois j'ai constaté que ce qu'il incarnait en fait était complètement différent de ce qu'il exprimait en idée je vais prendre un exemple très concret pour vous faire comprendre j'ai dormi pendant mon deuxième tour de France que je n'ai pas encore écrit que je suis en train d'écrire plus précisément j'ai dormi dans le Périgord dans une ferme dans le Périgord vert de gens qui étaient d'ailleurs des bretons qui venaient de s'installer dans le Périgord des éleveurs de poulet qui étaient radicalement d'extrême gauche quand je dis radicalement d'extrême gauche c'est-à-dire qu'ils allaient ils allaient exprès plus loin faire leur course qu'au carrefour d'à côté parce que la caissière du carrefour d'à côté votait Rassemblement National ils allaient juste simplement acheter le cubit de vin rouge au carrefour parce qu'il était moins cher donc c'est des gens qui avaient le sens des priorités quand même et donc ces gens-là qui étaient radicalement d'extrême gauche déjà je me suis merveilleusement entendu avec eux et tous les étés pendant quinze jours tous les quinze jours pendant l'été pardon ils ont des fêtes ils organisent une guinguette chez eux avec de la musique souvent traditionnelle d'ailleurs avec des produits locaux qui sont vendus avec la femme qui fait à manger pour tout le monde et ils font fonctionner l'économie locale donc concrètement ces gens-là et puis je ne vous parle pas de tous les marchés aussi des producteurs qui font toutes les semaines ces gens-là font tourner l'économie locale et ces gens-là ont beaucoup moins l'impression que les autres d'être dépossédés puisqu'ils agissent concrètement sur le monde qui est autour d'eux et avant qu'ils arrivent dans le coin il y avait très peu de vie locale et c'est grâce à eux et d'ailleurs ça revient à ce que je dis sur la bien-pensance de droite beaucoup de gens m'ont dit pourquoi tu es allé dormir chez les gens d'extrême gauche je ne choisissais pas chez qui j'allais dormir mais pourquoi tu les as appréciés mais parce que ces gens-là peu importe leurs idées font vivre la vie locale donc c'est très important de retrouver vraiment un monde je me répète un monde sur lequel on a pris de se retrouver en tant qu'individu puisque le Covid a aussi été un grand moment de séparation moi j'ai vu j'ai fait deux tours de France un à l'été 2020 l'autre à l'été 2022 j'ai vu la différence de lien social entre les deux j'ai trouvé qu'en 2022 il y avait vraiment un retour à l'aspiration à quelque chose de vraiment naturel que ce soit d'inviter pour rien pour aucune raison un voisin manger chez soi le soir de retrouver des fêtes de retrouver des particularités populaires et là où on a une force aussi avec nous c'est que le fait le mode de vie traditionnel d'une part va être réimposé quelque part par la société de pénurie que ce cher gouvernement nous prépare et que cette chère union européenne nous prépare donc on va être obligé par la force des choses à se réintéresser à l'artisanat à la résilience au fait d'avoir un potager des poules des bêtes et d'une autre part est de plus en plus vu comme quelque chose de cool c'est à dire que le mode vieille France fait de plus en plus attire de plus en plus je prends comme exemple notamment je ne sais pas si vous connaissez la chaîne Gueuleton qui est une chaîne YouTube où en fait c'est deux copains qui se filment en train d'aller vraiment chez des producteurs à l'ancienne et ça fait des centaines de milliers de vues sur internet et ils ont même créé une chaîne de restaurant avec aussi des produits vraiment travaillés et ça a vraiment été un succès et ça peut être et que les gens de vraiment d'être très à gauche qui disent que c'est un truc de facho pour reprendre leur mot mais sinon c'est quelque chose qui est vachement apprécié l'humour qui est dans la même fibre je prends un exemple très spirituel je ne sais pas si vous savez qui a gagné The Voice cette année mais le type qui a gagné The Voice cette année il a 17 ans il s'appelle Alphonse et il chantait du Jacques Brel et dans la même dans la même édition j'ai vu quelqu'un qui chantait mon légionnaire d'Edith Piaf et qui quand on a questionné sur sa vie il disait mon répertoire musical il s'arrête il commence en 1920 et il s'arrête en 1970 avec Maxime Le Forestier donc ces gens là passent à la télé alors évidemment ce n'est pas toute la télé mais c'est pour vous dire que cet état d'esprit là commence à revenir au bout du jour et c'est très naturel puisqu'en fait les gens comme ils sont en insécurité ne serait-ce que culturel ils ont besoin de se raccrocher à des choses qui leur paraissent être ce que leurs parents vivaient et on peut voter qui on veut j'ai senti moi auprès de tous les gens peu importe leurs opinions politiques tous les gens chez qui j'ai dormi j'ai sorti une forme de nostalgie non pas d'une certaine idée de la France non pas d'un mode de société mais j'ai senti une nostalgie vraiment de sécurité personnelle dans sa manière d'habiter le monde j'avais un exemple en tête et je crois qu'il m'est sorti de la tête mais oui voilà je suis en train de lire en ce moment un livre que je vous conseille tous qui est très facile à lire et qui fait beaucoup de bien au coeur c'est le petit monde de Don Camillo qui existe aussi en film évidemment regardez-le le petit monde de Don Camillo je le vois vraiment comme le projet de société idéal le nouvel Hélène puisque c'est ce monde où la virilité se mène à la tendresse des habitants c'est-à-dire il y a ces rapports de force entre communistes et réactionnaires mais en même temps il y a cette tendresse qui fait que Pépone doit aller faire corriger son arrêté municipal par Don Camillo et Don Camillo qui renâcle un peu mais c'est le Christ qui lui ordonne enfin le Christ par la voix de l'auteur qui lui ordonne de corriger et d'aider la société et vraiment ce monde là on a l'impression qu'il n'y a aucune tension aucune question existentielle où tout est rassurant parce que tout ce qu'on vit correspond vraiment à notre identité je pense que c'est vers là qu'on doit aspirer aujourd'hui c'est sûr que ça fait envie oui je vais être un petit peu le poil à gratter puisque moi je suis content d'être cerné par des optimistes ça tombe bien moi je ne le suis pas mais bon c'est comme ça pour avoir créé il y a quelques années une radio qui s'appelait Radio Lorraine enragé peut-être que certains connaissent pour avoir moi aussi rencontré beaucoup de gens qui sont dans le local des milieux associatifs des petits producteurs des petits entrepreneurs aussi qui constituent d'ailleurs l'essentiel du tissu économique français je constate quand même mais moi je vous ai dit je suis un petit peu le poil à gratter donc vous êtes là pour me convaincre messieurs je constate quand même les limites c'est une fois qu'on a fait tout ça une fois qu'on s'est lancé une fois qu'on a fait des choses je constate qu'il y a beaucoup de mots il y a beaucoup de promesses et à la fin il n'y a pas grand chose alors heureusement il y a des entreprises qui fonctionnent des choses qui sortent un petit peu par exemple Toxin Toxin qui est un bon exemple de petit média qui a commencé petit et qui est maintenant à je ne sais pas combien 200 000 abonnés sur Youtube etc bon voilà c'est formidable c'est super ça peut marcher mais d'un point de vue peut-être plus concret je trouve que le côté petit panier acheter un producteur local le côté amitié avec des amis dans des coins perdus des Vosges ou que sais-je c'est bien c'est essentiel mais il me semble que ça a ses limites et dans le fil de ma question pour revenir à ton exemple de Don Camillo je trouve très bon j'adore aussi Don Camillo mais Don Camillo c'est un j'ai pas lu le bouquin mais en tout cas moi les films rappellent mon enfance mais ça se passe dans les années 50 maintenant je ne suis pas sûr que dans les villages français même les plus reculés mais tu me donneras sans doute tort j'espère mais je ne suis pas sûr que l'individu que le matériel humain soit le même je ne suis pas sûr que les églises dans les petits villages se remplissent le dimanche au contraire je pense qu'elles restent fermées parce que pour fréquenter aussi des gens qui sont dans les villages dans les petits patelins il y a sans doute beaucoup plus de gens dans les églises dans certaines villes d'ailleurs peut-être pas dans toutes mais dans les villes le dimanche alors que dans les villages pourtant des gens on pourrait croire que oui mais ce sont des locaux ce sont des ce sont des terriens ils habitent là depuis 3, 4 générations etc oui mais d'accord mais le matériel humain a changé et ils n'ont plus la foi pour reparler de Dieu qu'est-ce que ça veut dire c'est bien mignon mais finalement Hanouna et le Jack Daniels ça m'est beaucoup plus familier quoi parce qu'il y a ça aussi donc moi messieurs ce sera ma dernière question parce que j'aimerais bien aussi qu'on discute moi ma dernière question c'est oui mais individuellement parce qu'on a bien compris politiquement on n'a pas énormément de prises hormis ce qu'on est en train de faire là précisément c'est très politique ce qu'on est en train de faire mais en dehors de ça individuellement comment faire sans moi je ne donne absolument pas de de leçons et je serais très très mal passé pour donner des leçons de comportement ou encore moins de religiosité mais juste voilà d'après vous comment l'individu le français moyen du 21ème siècle dont je dont je viens c'est pas du tout méprisant ce que je dis mais comment faire avec ce matériel là qui de toute façon en soi n'est plus pour reprendre une expression que j'aime bien n'est plus qu'un tube digestif à battre déjà sur le sur l'aspect religieux par exemple à nouveau c'est un peu positif regardez qu'en 2024 vous avez une augmentation du nombre de cas d'écumènes de 28% par rapport à l'année 2023 qui enregistrait elle-même une augmentation du nombre de cas d'écumènes de 30% donc il y a aussi des choses qui se passent et qui se passent dans la bonne la bonne direction et je me demandais en t'écoutant chère François-Vézalier je vais devenir moi-même ton poil à 20 si on n'est pas non plus parfois aux prises avec une forme de gaucho-millénarisme je m'explique gaucho c'est-à-dire l'obsession de trouver des solutions collectives aux problèmes du monde aux problèmes et ça explique aussi le fait que ben voilà quand on a fini de s'émouvoir sur l'Ukraine on s'émeut sur Gaza et puis après c'est plus Gaza c'est les c'est les nos amis les arméniens etc il y a une forme de gauchisation des esprits c'est-à-dire l'homme de toutes les causes de tous les combats et avec cet espoir millénariste pour le coup d'une forme de paradis terrestre qui de toute façon on le sait n'existe pas songez par exemple que entre le 13ème et le 14ème siècle la France a connu le combat féroce contre l'hérésie cathare l'inquisition le schisme d'Occident elle a connu en 1348 la peste noire 60% de la population européenne décimée et puis à peu près à la même époque jusqu'au siècle suivant la guerre de Cent Ans et le risque pour la France de n'être plus la France d'être gouvernée par le roi d'Angleterre et je crois que dans les villages de France à l'époque l'impression d'être dans un moment apocalyptique comme ça n'était pas si aigu justement parce qu'on était aussi sur son quant à soi on était sur son jardin le piège de cette société technologique c'est qu'elle nous donne à voir le pire le plus loin possible et donc effectivement quand on fait l'addition à la fin de la journée il y a des choses à dire il y a des choses dont on peut se scandaliser je ne suis pas en train d'expliquer que tout va bien je l'ai dit je crois qu'on est dans cet état d'insécurité globale qui est pour le coup inédit l'incapacité à se projeter et l'intuition qui est juste d'avoir une épée de Damoclès en permanence au dessus de la tête mais la politique prend aussi aujourd'hui trop de place elle prend trop de place dans nos vies parce qu'elle est l'expression du monde des machines et que le monde des machines effonce d'un mentalement un monde totalitaire et donc la politique devient elle-même totalitaire mais je crois ça a été dit par quelqu'un Eric Zemmour pourtant avec lequel j'ai de nombreux désaccords mais je crois qu'effectivement il faut aussi cette révolution anti-politique il faut remettre d'une certaine façon la politique à sa juste place et pour terminer sur mon optimisme du jour tout ça devrait arriver assez assez tôt puisque l'état masque-notte français connaît ces dernières heures quand on a trois mille quelques milliards de dettes on ne peut plus prétendre rien et donc c'est fini et je crois au risque de choquer comme Ronald Reagan que de façon générale l'état n'est pas la solution mais le problème et que ce problème est en train d'être solutionné par lui-même puisque l'état ne peut plus continuer à exister comme il a existé avant il ne peut plus se le permettre et d'ailleurs c'est assez marrant quand on entend parfois des souverainistes qui nous expliquent qu'il faut fabriquer et fabriquer et fabriquer de la dette si la dette aujourd'hui française est soutenable c'est uniquement parce qu'elle est libérée en euros et qu'elle est en fait mutualisée sur l'ensemble de la zone euro si on était resté au franc et je pense qu'il aurait fallu qu'on reste au franc jamais on n'aurait pu se permettre d'avoir un niveau d'entête mentale et donc ça compliquait des politiques comme celle de l'accueil sans réserve de toute la misère du monde par exemple subventionné à coût d'allocations sociales etc etc et donc on vit aussi la fin d'un cycle et vous savez les comptes bancaires eux ne mentent pas et je crois que ça c'est sans doute le précurseur de grands bouleversements qui risquent d'être difficiles dans un premier temps n'oubliez pas que la révolution française c'est aussi elle est déclenchée moi je pense vraiment que c'est la révolution industrielle qui déclenche la révolution française mais que ce qui la précipite c'est la crise financière des années 1788 1789 et bien en fait on est absolument dans le même scénario aujourd'hui avec un état technologique qui crée de grands bouleversements mais ce qui va précipiter sans doute la révolution politique ou en tout cas le changement politique c'est le fait d'être à bout de souffle financièrement oui pour continuer dans ce que disait Rémi et finir il y a une citation de Chateaubriand qui est vraiment qui est une travail clé de compréhension de l'histoire qui est sur l'aristocratie mais qui est vraiment applicable à toute collectivité humaine et puis toute civilisation c'est l'aristocratie à trois âges l'âge des supériorités l'âge des privilèges et l'âge des vanités sorti du premier elle dégénère dans le second et s'éteint dans le dernier et nous sommes vraiment à la fin de cette période de vanité nous en tant que que peuple français en tout cas que système politique français plus exactement l'état n'est vraiment plus soutenable et ces temps de pénurie qui se profilent sont vraiment ne pourront plus permettre en fait à tout un tas de matériaux humains comme disait François-Xavier d'exister longtemps il faut bien comprendre que si autant de je ne sais pas de politicards qui cumulent les retraites fonctions publiques existent aujourd'hui c'est parce qu'il y a des travailleurs français qui les rémunèrent et bientôt ces travailleurs ne pourront plus vivre de leur travail donc voilà ça va s'accumuler et ces temps de pénurie vont être obligés vont forcer les gens à se renforcer à se renforcer à devenir résilients à ce que je disais sur l'artisanat sur l'identité à se fédérer au niveau des collectivités locales donc je pense que de toute façon la marche de l'histoire et en tout cas je l'espère j'appelle de tous mes voeux va aller vers cette décentralisation forcée si le projet technologico-mondialiste ne triomphe pas avant mais je pense qu'on aura une sorte de mélange des deux et que de toute façon les humains qui survivront seront ceux avec le matériau le plus solide et ce matériau le plus solide aujourd'hui on n'a jamais trouvé mieux que la tradition pour le forger c'est à dire la transcendance l'exigence envers soi-même et la responsabilité et je finirai par là aussi pour rejoindre une discussion que j'avais eue avec Sylvain Durin un jour où il disait que une des choses les plus importantes qu'on dit souvent évidemment mais la chose la plus importante c'est quand même de fonder une famille parce que ça nous apprend la responsabilité tout simplement et c'est cette faillite de la responsabilité qui a amené la France dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui qui a amené la France qui a amené la France